En tout cas pour un vrai disque, ça s'appelle Wild Mood Swings et Melanie Bauer les a débusqués dans un manoir en pleine préparation de cet album. Nous voilà partis sur une autre île, cette fois-ci sous la neige, l'Angleterre et plus exactement dans la ville thermale de Bath au sud de Londres. C'est dans le manoir de l'actrice Jane Seymour, alias Dr. Queen, qu'a été enregistré le dixième album du groupe phare de la New F des années 80, Les Cures. C'est un peu plus amoureux, plus très proche, un projet d'un-jeu de l'agriculture dans le pays. Et nous avons eu un break, parce que nous avons eu des festivals en l'année, et nous avons eu un holiday, donc nous n'avons jamais fait ça. Nous n'avons jamais fait ça, nous n'avons jamais fait ça, nous n'avons jamais fait ça à une partie de la récordion. Donc, tout le monde a été différent, vraiment. Et nous n'avons jamais fait ça en la maison, nous n'avons jamais fait ça en studio. Quatre ans se sont écoulés depuis Wish, le dernier album des Cures, et c'est avec un état d'esprit très différent que le groupe a enregistré Wild Moon Swing. C'est un peu plus meilleur album, pour le fait que c'est plus varié. Et c'est très weird, parce que tous les drummers et les gens qui sont venus, nous avons aussi utilisé 8 différents string players et 4 différents brass players. Nous n'avons jamais fait ça, nous n'avons jamais fait ça, nous n'avons jamais eu des outsiders qui jouent et jouent sur une Cure album. Donc, tout ce qui concerne cette récord est différent, nous avons utilisé un autre producer de la récord que nous avons utilisé pour les 10 dernières années. Apparu à l'âge du punk, les Cures se sont distingués grâce à une musique sombre et torturée que l'on appellera « gothique ». Pourtant, le nouvel album respire presque la gaieté, alors Robert, heureux ? Avec plus de 23 millions d'albums vendus en 15 ans de carrière, la Curemania continue, tout particulièrement en France, où les fans s'identifient à Robert Smith, une sacralisation parfois difficile à vivre. Je ne suis pas responsable, c'est ce qu'il vous a dit. Je pense que dans le passé, j'ai fait beaucoup plus d'uncomfortable avec ça que je suis aujourd'hui. Les gens qui se sont comme nous, qui se sont en train d'affiliation avec la Cure, c'est plus de l'attitude plutôt que de la mouvement. Je pense que c'est pas vraiment une façon de faire un statement. Je pense que la Cure représente le sens que vous pouvez faire les choses de votre propre manière, ce qui est un paradoxe si les gens se dressent comme nous pour prouver que vous pouvez être un individuel. Le mythe de la pop star veut que les musiciens ne vieillissent jamais. Alors pour Robert Smith, dépasser les 30 ans et faire de la New Wave en 1996, c'est pas être un peu loin des fans ? Je pense que quand j'étais dans mes 30 ans, j'étais un peu distraught par l'idée d'être âgée. Mais j'ai semblé être assez heureux maintenant. Je vis et j'ai choisi de vivre dans un environnement où je suis capable de faire ce que je veux. Et je pense que c'est l'essence de être jeune, c'est vraiment le sentiment que vous pouvez faire ce que vous voulez. Sachez que les Cures seront tournées en France à partir du... Merci.